C'est notre cinquième participation à l'Ocan Expo. C'est ma quatrième personnellement. Et on vient toutes les années parce que c'est l'événement le plus grand que l'on fait en Europe. On promotionne toutes nos figurines. On essaie de lancer des nouvelles figurines dans le salon. Des gens viennent de Square Enix Japon parce qu'ils sont très intéressés pour voir 180 000 personnes qui viennent à l'Ocan Expo. C'est quelque chose de très intéressant. Cette année, vous avez la gamme Batman. C'est un peu inexclu ? Oui, on a fait Batman & Joker, mais pas en Europe. Maintenant, on a fait une nouvelle édition de Batman et Harley Quinn. Ils viennent d'arriver. Nous avons même envoyé le stock par avion au lieu de par bateau pour qu'ils soient prêts pour la Japan. C'est quoi aujourd'hui la pièce la plus importante que vous présentez sur le salon ? La plus importante, ça dépend. C'est sûr que vous comprenez par importance. La pièce qui s'est mieux vendue, ce sont les jeux de cartes de Final Fantasy. Mais comme figurine plus grande ou plus importante, je dirais que Cyborg Ninja de Metal Gear Solid. On a apporté une exclusivité de 24 unités d'une édition rouge qui se sont vendues en deux ou trois heures, qui est assez importante. Le public français répond bien aujourd'hui aux produits Square Enix ? Oui, le public français a toujours bien répondu. Chaque année, même mieux. Et nous sommes très ravis de venir chaque année. Nous essayons de changer les produits, d'apporter des choses nouvelles parce que le public ici est très important. C'est quoi les prochaines nouveautés Square Enix ? Vous pouvez nous dire un petit mot avant le Comic-Con de San Diego ou pas ? Là-bas, ils vont montrer des nouveautés. Je peux vous dire, on lance une nouvelle gamme, les Trading Arts Mini Kai, qui sont comme les anciennes Trading Arts Mini. Mais Kai, qui veut dire améliorer. Et bon, on a refait une nouvelle gamme de figurines avec laquelle tu peux changer la tête, l'expression, tu peux même dessiner le visage. Et bon, ça va être présenté là-bas. San Diego Comic-Con ? Quoi d'autre ? Qu'est-ce que vous pensez ? Bon, on a les prototypes de Hitman et de Tomb Raider qui seront présentés aussi à San Diego Comic-Con. Donc c'est un peu une excluse sur le salon là ? Ouais. C'est un peu une preview. Par exemple, celui de Hitman n'est même pas coloré. Il est là-bas, il brille. Il est là-bas. Il est là-bas. Sous-titrage ST' 501